le 10 ans us qui touche un point bas et bah oui mes amis on vous en parle pas assez on vous en parle pas assez trop souvent j'entends parler de l'inflation les taux qui montent machin et tout mais quand vous regardez un taux s'il faut faire c'est de regarder comment bah c'est regarder en réel donc c'est à dire ajuster l'inflation parce que sinon ça veut pas dire grand chose d'accord et quand vous regardez ajuster de l'inflation vous avez quelque chose de tout à fait nouveau qui est très très intéressant c'est quoi vous êtes au plus bas historique aux états unis jamais les taux américains ajusté de l'inflation n'ont été aussi bas ça veut dire que détenir de la monnaie c'est la pire chose qui puisse vous arriver maintenant détirer des emprunts c'est la pire chose qui puisse vous arriver maintenant faut absolument détenir des actifs physiques des entreprises des actions de l'immobilier enfin des choses comme ça et ça va dans le sens de beaucoup d'acteurs sert beaucoup vous disent oui mais en fait c'est un peu mécanique c'est parce que les banques centrales n'ont pas réagi les banques centrales vont monter les taux et donc forcément le taux réel il va monter et puis voilà je pense pas je pense que fondamentalement ce qu'on voit quand même depuis un certain temps c'est qu'on est de plus en plus bas dans les taux et vous le voyez bien sur la courbe c'est à dire qu'en gros on a deux chocs qui font vraiment descendre le le taux réel en négatif on rebondit très fortement vous avez 1980 1990 qui monte et depuis vous avez 1990 2000 où c'est plutôt stable et depuis 2000 c'est la dégringolade et vous voyez qu'on est de plus en plus souvent en négatif d'accord de plus en plus souvent sur 20 ans on fait trois fois en négatif sachant que là c'est quasiment la période la plus longue en négatif et qu'on a un nouveau plus bas d'accord et là avant vous aviez fait deux périodes mais qui étaient voilà on a fait une petite période courte à la sortie de la crise mais là c'est vraiment très très violent donc ça c'est intéressant c'est vraiment très très intéressant c'est quelque chose qu'il faut suivre moi je vous le dis depuis longtemps je pense que l'inflation c'est quelque chose de transitoire à l'heure actuelle alors je sais beaucoup de gens me disent et m'écrivent en me disant t'as dit l'inflation t'es transitoire t'es comme catty wood tu dis le problème c'est la déflation t'as vu t'as tort et tout je pense qu'à l'heure actuelle on a une inflation qui est avant tout driver par des facteurs externes vraiment à de la politique monétaire et à ce genre de choses donc qui est driver à de la peur à de l'envie de bien vivre à la peur du virus aux problématiques qu'on a en chine encore une fois bah là vous avez les chinois qui ferment des usines donc forcément ça fait monter les prix certains biens voilà la politique monétaire elle ne peut rien contre ça et les gens qui vous disaient qu'il allait avoir de l'inflation il ya dix ans ils ne savaient pas du tout qu'il allait avoir le coronavirus et ils ne savent pas si les chinois ils vont continuer à fermer des usines dans six mois ou s'ils vont dire bon on s'est trompé c'était pas ce qu'il fallait faire et on arrête notre connerie du zéro covid personne le sait donc ça vous savez pas mais je pense quand même que l'inflation qu'on a là c'est surtout une inflation qui est politique qui vient de chine parce qu'ils ont décidé de garder le zéro covid plus les chinois vont partir hors de ce zéro covid et changer leur manière de faire plus à mon avis on va repartir dans le même problématique qu'avant c'est à la déflation et c'est bien normal parce que la technologie drive la déflation donc en fait pour compenser ça vous avez une inflation qui est induite par en gros de grandes choses c'est un besoin d'investissement et de monter des prix qui est considérable pour répondre à la taxonomie autour du carbone voilà et une montée des prix sur pardon et une montée des prix sur les matières premières qui sont utiles dans les actifs technologiques je pense que la taxonomie carbone ça sera effectivement quelque chose qui va driver l'inflation à la hausse après je pense que la montée des prix à mon avis ça c'est quelque chose qui va être contenu et qui va être compensé par la digitalisation la robotisation de masse qu'on est en train de voir pour vous donner une idée la robotisation en nombre de le nombre de robots par milliers d'employés en france il a fait fois deux depuis le début de la crise covid et pourtant quand vous voulez acheter un robot à l'heure actuelle vous pouvez pas parce que en chine ils arrivent pas les produire machin on n'a pas les pièces on n'a pas les semi conducteurs et tout ça fait fois deux et vous avez un nombre d'usines qui commandent des robots à l'heure actuelle exceptionnel pourquoi parce que vous avez des usines leur problématique c'est pas que le fait qu'il ya pas de pièces c'est le fait qu'il ya pas de main d'oeuvre et donc quand vous n'avez pas de main d'oeuvre et vous pouvez pas l'inventer si vous pouvez dire vos employés fait des enfants pour qu'on ait de la main d'oeuvre mais le temps que vous puissiez les mettre sur les chaînes de production va falloir 20 ans donc vous voyez bien que c'est un problème pour un chef d'entreprise pas possible donc à la place vous achetez des robots donc l'effort de robotisation qu'on est en train de faire est considérable dans des industries où avant on n'avait pas forcément la vision de cette cette industrie à la salle je vous parlais d'une entreprise miso robotique qui fait le robot flippie qui retourne les steaks ils n'ont jamais vendu autant que maintenant pourquoi parce que les chaînes le fast food américain elles n'arrivent pas à recruter et comme il faut sortir des burgers à la fin de la journée qu'est ce qu'elles font elles robotisent le plus possible pour faire en sorte d'avoir besoin le moins possible de main d'oeuvre et ça c'est driver de déflation à long terme et l'explosion du marché qu'on commence à voir sur certaines typologies de sous marché de la robotique il est vraiment considérable alors qu'avant les la robotique c'était quand même bon voilà dans les vides de voitures dans les usines d'airbus c'était vraiment des choses de très haut niveau et là on est en train de déployer ça à grande échelle et je pense que pour 10 15 ans c'est un driver de déflation très très important qu'on sous-estime à l'heure actuelle mais c'est normal parce que le marché il fait avec le bruit qu'on a en ce moment c'est à dire que voilà le variant omicron moi je vous en parlais il y a un mois et demi enfin pas il y a un mois et demi mais il y a trois semaines personne n'en parlait vraiment à la télé maintenant c'est matin midi et soir on vous en parle alors que Pfizer a révélé des super résultats sur sur ces médicaments qui marchent aussi sur omicron et qui réduisent de plus de 80% le nombre d'hospitalisés donc c'est considérable donc le risque que vous ayez un hôpital qui soit plein est quand même limité donc voilà vous avez énormément d'efforts du côté des médicaments qui arrivent en plus d'avoir des vaccins qui permettent de faire un peu un effet tampon qui est quand même important donc voilà malheureusement on vit dans des marchés je vous dirais qu'ils réagissent beaucoup à la news et qui peuvent être très violents donc soit vous essayez de profiter de ces inefficiencies de marché à long terme en disant ça c'est une inefficience et ça va se corriger soit vous essayez de driver ces vagues de marché et de les anticiper très légèrement et de vous dire les médias ils vont parler de ça ça va faire exploser ça ce genre de choses moi je suis pas capable de le faire je suis pas un surfeur moi quand je monte sur une planche de surf je me casse la figure en moins de 30 secondes et encore si j'arrive à tenir 10 secondes c'est déjà un miracle donc c'est pas fait pour moi mais voilà pour moi c'était important de vous le montrer pourquoi parce que je pense que globalement beaucoup d'acteurs sont dans l'idée que la déflation va pas revenir à mon avis on n'a pas fini de combattre la déflation et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont dans leur quotidien ils voient les factures qui montent et je gère des entreprise donc je vois les factures qui montent quand on est au quotidien un entrepreneur et qu'on voit ses factures qui montent qu'on n'arrive pas à obtenir du matos ce genre de choses on peut avoir implicitement une vision en se disant c'est un problème d'inflation ça va continuer et tout après quand on commence à se poser qu'on regarde un peu ce qui a drivé la déflation les années d'avant ce qui a drivé déflation et qu'on maintenant beaucoup de déflation bah vous avez quand même énormément de choses je reprendrai toujours la même chose le prix du bois il a fait quelque chose de montée est très vite descendu là il commence à remonter mais pourquoi parce qu'en chine vous avez les mêmes problèmes vous avez du mal à obtenir du bois donc voilà pour le real yield vous avez pareil en europe c'est à dire si vous prenez en europe si vous prenez au japon c'est la même courbe vous êtes au plus bas ever rares pays ne sont pas là dedans